Bonjour, chers fidèles amis internautes de Senninfo.net et Senninfo International. Bienvenue dans cette page de l'information. Les travaux de l'instruction des assises de la justice ont eu lieu ce mardi à Djamnyadjo. Une occasion pour Bambakassé, rapporteur de la commission réforme, de dévoiler les recommandations faites au sein de ce groupe. La commission réforme de la justice est exindée en sous-commission, à savoir organisation et fonctionnement, à charge de passer en revue l'architecture judiciaire, ses différentes implications et son fonctionnement et une sous-commission acteur missionnée pour révisiter les différents intervenants dans le secteur et leur structuration. L'objectif de la commission réforme est de juger le fonctionnement et l'organisation de l'appareil, mais également de mesurer l'efficacité à l'une de la participation des acteurs de la justice. Le blocage des comptes du groupe Avenir Communication, d'où le patron Madjambaljani, est en train de mobiliser les patrons de presse. Les membres du CEDEP se sont convoqués à une réunion d'urgence pour instituer sur les poursuites des impôts contre les entreprises de presse. La rencontre aura lieu demain, mercredi 5 juin, au siège de Africom, rapporte les Gesso dans son édition de ce mardi 4 juin. Hatch 2024, 280 plérins avaient été bloqués depuis vendredi dernier, faute de vols de la compagnie aérienne Air Sénégal vont enfin prendre leur vol. Le dispositif mis en place par le ministre des infrastructures et des transports terrestres, El Malik Niaï, a porté ses fruits. En effet, tous les plérins vont en fait se rendre au liaison de l'islam avant la date butoir, le 8 juin prochain. Et à présent, parlons l'actualité en dehors de notre frontière. Depuis le début de la guerre de Gaza, ces images reviennent sans cesse. Des gazouis arrêtés par l'armée israélienne, dénudés, légers bondés, azunuyés et les mets liés dans le dos, accusés d'appartenance au Hamas. Ils sont notamment emprisonnés aux Estéchaïmen, une base de l'armée israélienne dans le désert. Un médecin israélien, un lanceur d'alerte qui a travaillé, dénonce des traitements inhumés infligés aux détenus gazouis. Et maintenant, terminons cette brève avec la page sportive. L'équipe nationale du Sénégal se prépare à des rencontres cruciales dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le 6 juin, les Lyons croiseront le fer avec la RD Congo, suivie d'un derby contre la Mauritanie le 9 juin. Cependant, ces matchs décisifs se joueront sans la présence de leur leader technique, Sadio Mane, blessé au genou. L'absence de l'ancienne star de Liverpool, plié de l'attaque sénégalaise, constitue un véritable casse-tête pour le sélectionneur à l'UCC qui doit réorganiser son équipe pour compenser cette absence de taille. C'était tout pour cette page de l'information. Merci de votre aimable attention. Surtout, restez escotché sur notre plateforme digitale, séninfo.net et séninfo internationale pour mieux vous rester toujours informé. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !